Bonjour à tous c'est Monsieur Montana Bon moi dans cette petite vidéo je vais vous présenter un glitch Alors il est plutôt facile Il faudra donc aller au dépôt Warstock Prendre le centre d'opération mobile Là dessus veillez bien à avoir le dépôt de véhicule personnel Ensuite il va vous falloir aussi une boîte de nuit Donc pour ça vous allez sur ce site Et là vous avez des petites icônes avec un disque C'est les boîtes de nuit Voilà je vais sélectionner un truc C'est pas la boîte de nuit donc prenez pas celui là Voilà là où il y a un disque c'est les boîtes de nuit Donc voilà je choisis une boîte de nuit qui vous plaît Ensuite il faudra que vous allez sur Arena War Véhicule à transformer Là où vous choisissez un véhicule Moi en l'occurrence c'était là ici classique Parce que je l'avais déjà d'un précédent glitch Et il faudra la modifier à 100% De façon à chaque fois qu'on vende on vend plus cher Ensuite il faudra aussi la dune Donc voilà Vous pouvez faire des tests Parce qu'il y a un petit timing à avoir Et donc du coup je commence par le test Là c'est le test du timing Donc c'est pas le glitch pour le moment C'est pas le glitch c'est juste le test Donc là je vais faire l'essai Donc en fait vous faites flèche de droite Et vous restez appuyé sur flèche de droite Et vous allez juste appuyer une fois sur R2 Mais juste un petit coup R2 Par contre vous restez appuyé sur la flèche de droite Jusqu'à ce que la voiture elle disparaisse Là vous pouvez lâcher Vous voyez que la voiture a disparu Donc quelque part le timing est bon Ça veut pas dire que le glitch est réussi Parce que j'ai pas fait la préparation Du glitch Mais en tout cas le timing Pour faire disparaître la voiture est bon Donc à partir de là Le timing je l'ai Je vais pouvoir faire le glitch Donc quand vous faites le petit test Souvent Vous allez avoir un problème avec le véhicule Vous allez pouvoir rentrer dedans Mais par contre vous pourrez pas sortir du garage avec Et c'est valable pour tous les véhicules du garage Ça fait bugger un peu votre garage Là en l'occurrence je peux tourner les roues Je peux klaxonner Mais je peux rien faire d'autre Je vais vous montrer comment Comment je fais pour Bah pour débugger le garage en fait Donc c'est Ce petit truc là est pratique Pour faire l'essai Pour faire l'essai Au niveau du timing Mais en dehors de ça Ça fait bugger le garage Donc c'est un peu C'est un peu chiant On va pas se contient que c'est un peu chiant Donc là j'ai fait une petite avance rapide Pour que le chargement est plus vite Ouais si ça charge aussi vite Ce serait génial Bref Ouais je sais pas pourquoi Il ne l'a fait à la trébore Donc ensuite bon bah je ressors dehors Je vois que le véhicule est dehors Là je le rentre Donc je peux toujours utiliser le véhicule Y'a pas de problème J'ai pas perdu le véhicule Je le rentre dans le garage Voilà je sors du véhicule Et pour vous montrer que Bah maintenant je peux reutiliser le véhicule correctement Bah je rentre dans le véhicule Et je vais sortir avec Voilà je sors avec le véhicule Du coup bah le Mon garage est donc débugué Donc si jamais vous faites le test Et que vous vous retrouvez avec le véhicule Qui est bloqué à l'intérieur Vous n'avez pas rien à faire Et bah n'ayez pas peur De perdre le véhicule Ou d'avoir des soucis Ou quoi que ce soit Simplement vous redémarrer le jeu Et tu reviendras dans l'ordre Donc voilà je remets le dune Au garage Et donc maintenant on va pouvoir commencer Le glitch Donc voilà je change le point d'apparition Pour le bunker Parce que en fait ça se passe au bunker Ah oui j'avais oublié ça Il faut aussi le bunker Mais bon maintenant Est-ce qu'il y a encore des glitchs Où il n'y a pas besoin du bunker Je ne sais pas Je ne regarde pas tout le temps Et c'est vrai que la plupart des glitchs Que je fais à chaque fois Il faut le bunker Donc voilà je vais changer de session Comme ça j'arriverai directement au bunker Quelque part sera un peu rapide Donc voilà là aussi J'ai fait une petite avance rapide Donc nous voilà au bunker Alors une fois dans le bunker En fait on va simplement aller Chercher la IC classique Qui est dans le centre d'opération mobile Et la mettre sur la place de parking Qui est dans le bunker Juste ici Voilà Le centre d'opération mobile Je rentre dedans Là ici classique Elle n'est pas très belle Mais j'ai mis tous les trucs les plus chers Pour pouvoir la revendre plus cher Je la sors Voilà une fois sorti Je sors de la voiture Et je sors du bunker Alors là je peux utiliser n'importe quel véhicule Pour aller au A la boîte de nuit Sauf des véhicules personnels Parce que si je sors un véhicule personnel Là ici classique Que j'ai mis sur la place de parking Du bunker Va donc retourner dans le centre d'opération mobile Et ça va faire foirer le glitch Donc là je peux utiliser n'importe quel véhicule Mais pas mes véhicules personnels Donc ça veut dire Des véhicules de PNJ A pied La base L'aéroport à côté Le petit aéroport de De Senora Vous pouvez utiliser des avions là-bas Vous pouvez aussi Vous mettre en PDG Et demander le Buzard Donc voilà Moi c'est en l'occurrence ce que je vais faire Je vais me mettre PDG Comme ça j'aurai le Buzard Et comme ça je peux faire les allers-retours en Buzard Hop Voilà Maintenant je suis PDG D'ailleurs si vous cherchez un Un crew N'hésitez pas 13ème mafia Accès libre Donc ensuite Véhicule Buzard En plus il est gratuit Et il se bonne tout de suite Donc voilà Ensuite on va chercher Donc un véhicule Gélico On va A la boîte de nuit Alors vous êtes pas forcément obligé de conduire comme moi On va dire que c'est un petit plus Bref Voilà Une fois que j'arrive à ma boîte de nuit Je rentre dans le garage Où il y a la dune Bon en l'occurrence c'est garage numéro 2 Mais peu importe le garage Donc voilà C'est là où il va falloir avoir un bon timing Donc là on appuie Sur flèche de droite Aussitôt après On fait juste un coup R2 Mais on reste appuyé sur flèche de droite On reste appuyé sur flèche de droite Jusqu'à ce que le véhicule disparaisse Tac Il disparaît Je peux lâcher flèche de droite Bien Alors voilà Là je rentre dans le véhicule Et c'est là où il faudra que bon timing Là j'appuie sur flèche de droite Tout de suite après Un petit coup de R2 Je continue à maintenir flèche de droite Le timing n'est pas difficile Franchement il n'est pas dur Franchement il est franchement facile Beaucoup de glitchs que j'ai fait Celui-là est simple Une fois que le véhicule a des spawn On lâche Donc voilà Ensuite quand ça c'est fait En fait c'est facile On prend l'hélicoptère On retourne au bunker Et on va rentrer Donc la mini Dans le centre d'opération Dans le camion Et de là on va avoir un message Nous disant qu'on a déjà un véhicule Ça veut dire que le glitch a fonctionné Et qu'on a fini la La première dupli Donc voilà en fait Le glitch est assez simple Vous sortez la véhicule du camion Pour le mettre sur la place de parking du bunker Ensuite vous allez à la boîte de nuit Vous allez dans le dune Dans le dune vous faites flèche de droite Juste un petit coup de R2 Et vous maintenez flèche de droite Jusqu'à ce que le véhicule disparaisse Une fois que le véhicule disparaît Vous rejoignez le bunker Et du bunker Vous prenez la voiture qui est ici C'est celle-ci que vous dupliquerez Et cette voiture là Vous allez à rentrer dans le camion Bien ça c'est rapide C'est cadeau Voilà Vous mettez à l'arrière du camion Flèche de droite Et il me dit que j'ai déjà un véhicule Vous faites ok Et voilà Ça a fait une dupli De là après je vais me retrouver Dans le camion Et là si je veux refaire la dupli Il suffit de sortir le véhicule Et de recommencer Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire Vous abonner Quoi qu'il en soit Merci à vous Allez Salut Salut